Oui, shalom, shalom, je suis le prophète Joel Krasso, le maréchal de la brigade anti-sorcier. Voilà, il est pratiquement 1h15 en la bande ici, c'est pratiquement l'heure de l'Europe. Voilà, donc je, après des séries de consultations, après des séries de consultations, et puis après avoir, n'est-ce pas, écouté pas mal de personnes. Voilà, donc merci déjà pour cette réunion qui s'est tenue, dans le but de pouvoir bien organiser la cérémonie et la rencontre plutôt du jeudi. Merci M. Appa, merci avec tout son staff, voilà, donc merci avec tous ceux, surtout à Diamant, merci pour ceux qui se sont occupés de l'espoir du ministère, mais en même temps il faudrait comprendre que le ministère c'est pour Dieu, et Dieu est un Dieu d'ordre, donc il faudra vraiment organiser les choses, c'est ce que nous sommes en train de faire, parce que nous avons une première expérience où il fallait prier pour ceux de Rabat. Il y a 20 ans, il y a eu beaucoup de personnes dans la salle, et puis il y a eu encore une autre veillée, une autre veillée, ça a suivi encore dans notre série de rencontres. J'ai eu pratiquement 3 rencontres ici à Paris, où il y avait assez de personnes, et il y a eu d'autres personnes qui n'ont pas été reçues, venant même de l'étranger, donc j'en profite chaque jour, je ne cesse pas de m'excuser. Pour ceux qui sont venus de la Suisse, franchement je m'excuse, du Canada, dans le monde entier, parce qu'on pense pas que le professeur Crassolet les recevra, mais c'est un manque d'organisation, que je n'excuse pas quelqu'un, mais c'est parce que, en fait, c'était les choses qui étaient improvisées, ce qui a fait qu'il y a eu toutes ces difficultés. Mais en même temps, je vous annonce un événement de taille, c'est-à-dire ce jeudi-là, nous sommes aujourd'hui mercredi, parce qu'il est déjà une heure de matin, et nous sommes déjà mercredi 18, donc c'est-à-dire demain 19, jeudi 19 de novembre 2015, où il y aura un événement de taille, un événement de taille qui est la délivrance et tout ça. Mon ministère consiste à la destruction, le développement de la destruction des œuvres de ténèbres, une œuvre qui n'est pas du tout facile, donc c'est des choses que je prends quand même du temps d'analyser beaucoup de dossiers et tout ça. Donc on a décidé quand même, à mon niveau, selon les saints-esprits, vous venez dans la salle, parce qu'il y a déjà un système qui est déjà en place, et que j'ai voulu quand même mettre un peu de l'ordre, parce que j'ai voulu quand même, selon l'inspiration que je reçois de la part du Seigneur, mettre quand même de l'ordre. Il n'y aura pas de bouteilles de vent, de bouteilles d'onction en dehors de la salle. Je précise très bien. Il n'y aura pas de bouteilles d'onction en dehors de la salle. Je répète encore, ça fait trois fois. Il n'y aura pas de bouteilles d'onction en dehors de la salle, donc je précise. D'accord. Ça dit le jeudi. Vous venez le jeudi à partir de 20h, parce que c'est à partir de 20h qu'on va commencer la cérémonie. Quand vous venez à 20h, il y aura un comité d'accueil. Dans le comité d'accueil, il y aura des séries, parce qu'il y a des gens qui auront vraiment besoin des actions prophétiques sur leur vie, donc il y aura des bouteilles d'onction à l'accueil. À l'accueil, déjà, vous prenez les bouteilles. Et à partir des bouteilles d'onction, on vous donne déjà des numéros, qui vont vous permettre, n'est-ce pas, ce n'est pas des tickets, j'apprécie très bien. Vous n'êtes pas qu'on dit, ah, j'ai pris des bouteilles, le prophète Grasso, parce que cette histoire du Skype, tout ça, ça créait pas mal de choses. On a eu l'occasion de recevoir pour pas mal de gens, des gens. Donc cette histoire, vous rentrez, vous venez à cette rencontre, vous allez rencontrer un comité d'accueil à la porte, et ces personnes sont chargées de vous occuper des bouteilles. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui appellent, parce que depuis hier, j'ai donné mon numéro de téléphone, parce que la histoire étant chargée, et puis il y a tellement de choses depuis l'Italie, les gens qui ont voulu, donc je voulais quand même me classifier les choses. Je ne suis pas venu pour enrichir les gens. Le que nous faisons, c'est pour faire avancer le royaume des dieux. Malheureusement, les gens, ils sont sadiques, ils ont un esprit satanique, ils veulent en profiter d'une situation pour s'enrichir. Nous ne sommes pas venus pour nous enrichir, nous sommes venus justement faire l'oeuvre des dieux. Et comme dans l'oeuvre des dieux, comme la Bible est payante, ce sont des actions qui sont une contribution pour faire avancer l'oeuvre des dieux. Donc il y a des gens qui ont voulu en profiter, donc je voulais vraiment anticiper, détruire ces oeuvres sataniques. C'est pour ça que j'ai dit, toute cette bouteille, parce que Diamant, même j'ai dit, elle a demandé, elle n'aime même pas en donner aux gens parce qu'elle s'occupe de la communication, voilà, parce qu'ils sont dit, mais une nouvelle communication en place. Et en même temps, ceux qui viendront à la porte, ceux qui viendront à la porte, il y aura un service d'accueil. Ce service d'accueil, quand vous adressez ce service d'accueil pour prendre des bouteilles, vous aurez des bouteilles d'illonsion. Et en même temps, quand vous venez, vous avez déjà des, qu'on appelle des numéros de réception, pas des tickets. Je précise très bien, des numéros de réception. La première question qui va venir d'abord, c'est d'acheter le numéro 1. Le numéro 1, on prend ton nom et on prend, n'est-ce pas, ton numéro de téléphone, c'est-à-dire ton nom à l'état civil, tout ça, on prend le numéro de téléphone, on met son numéro 1 dans les registres. Jusqu'à ce que tout le monde est entré dans la salle, donc tout le monde sera identifié à partir des numéros. Et quand je vais commencer à parler, je vais commencer déjà à randonner la liste. On va commencer déjà par journée parce que je suis obligé de recevoir les gens juste après la veillée. On va commencer déjà à recevoir les gens juste après la veillée et ensuite de suite avant de partir à l'Espagne et revenir en Italie et après s'en repartir sur la Côte d'Ivoire. Voilà, donc je vais recevoir les gens. Ça, je vais commencer par numéro 1 jusqu'à Is. Donc, ce n'est pas les tickets. C'est votre numéro 1. On vous reçoit peut-être juste après la veillée, vendredi, dans tel endroit. On vous appelle, vous êtes 100 parce que je vais recevoir par centaines. 1, 2, 3, 4, vous savez qu'on vous reçoit, on vous a dit le nom. Voici le numéro. Vous recevez parce qu'aujourd'hui, avec cette histoire d'entendant au niveau de la France, il faut vraiment bien organiser les choses dont vous appelez dans la salle. Il faut que tout se passe dans la salle. En dehors de la salle, il n'y aura pas de réception. En dehors de la salle, il n'y a pas de bouteilles vendues dans le Sion. Tout se passera dans la salle. Et c'est à partir de l'entrée de la salle que le comité d'accueil vous donnera des bouteilles plutôt, donc du Sion, à prendre. Et c'est à partir de ça qu'on aura des numéros d'identification de réception. C'est à partir de ça qu'on va commencer à vous recevoir numéro 1, numéro 2, numéro 3 pour éviter qu'il y a une présence satanique, diabolique des personnes qui sont sataniques qui vont vouloir rentrer dans cette action pour pouvoir s'enrichir parce que malheur soit celui-là même qui s'enrichit fleureusement et sous le système de Dieu. Il y a déjà commencé à le faire et je voulais quand même détruire ça. Malheureusement, moi je ne suis pas venu pour m'enrichir sinon j'aurais fait des séances payantes et tout ça mais au fait c'est une contribution et en même temps l'onction d'huile nous le payons nous les payons des huiles l'onction nous prions et puis ça devait nous consacrer et c'est votre contribution et donc ce n'est pas payant plutôt la porte n'est pas payante justement où vous adressez parce qu'il y a beaucoup de personnes qui nous ont appelées c'est une action notre ministère caractérisé par ça et c'est par ça qu'on nous reconnait selon un Jean plutôt selon Jacques le chapitre 5 le verset 14 celui qui est malade qu'il appelle les anciens de l'église qui prépoulent en loyant du voilà donc le ministère prophétique est une action prophétique mon ministère caractérisé par les actions d'huile donc je vous dis encore je répète parce que la répétition est pédagogique vous adressez ça serait très bien organisé de telle sorte que j'aurais une idée de ceux qui sont rentrés qui sont rentrés de 1 jusqu'à X déjà et puis une X de ceux qu'ils ont doit recevoir pendant n'est-ce pas 2-3 jours par exemple chaque jour je vais recevoir peut-être une centaine 200 personnes et vraiment les gens en ont besoin ils ont besoin qu'on les recevait en intimité et tout ça c'est vraiment important ça vous dit que c'est important cette action que je suis en train de mêler justement pour vous aider afin que le diable puisse vous lâcher afin que puisse n'est-ce pas entrer dans vos grâces et vos bénédictions et en fin de juillet de vos bénédictions de toutes les grâces et les bénédictions du Seigneur donc les recommandations c'est que vous freinez la porte tout ce qu'ils vont vous vendre comme bouteille du donction en dehors de la salle n'a pas été pris on ne prend pas en compte le ministère ne prend pas ça en compte tout partira à partir de l'entrée en fait de la salle on vous donne un numéro un deux jusqu'à X et en fonction de ça on en dressera une liste numéro 1 c'est telle personne numéro 2 c'est telle personne et en fonction de ça on va commencer à donner les deux jours or dans la salle on aura l'occasion de prier pour vous par rapport à votre délivrance par rapport à votre touche et tout ça et en même temps on aura l'occasion de vous donner l'heure le jour on aura l'occasion de vous recevoir ce délivre juste l'endument après n'est-ce pas cette séance de délivrance mais les rendez-vous se prendront à partir de la salle donc ayez l'occasion de venir très tôt j'invite en même temps ceux qui ont des parents qui ont des difficultés qui aimera envoyer leurs photos on aura l'occasion de prier pour les photos sur les photos en même temps venir avec vos enfants venir avec tous même si tu es sorti je t'invite à cette rencontre chaque homme de Dieu a sa spécialité je suis là en fin de pouvoir aider au maximum de personnes au travail de l'anction que Dieu m'a donné en fin de vous faire sortir de cette difficulté bien sûr avec l'air du Saint-Esprit en fin de vous faire entrer pleinement dans vos grâces et dans la bénédiction du Seigneur Jésus-Christ est Seigneur notre ministère consiste à au développement sur ça que nous n'avons pas peur de dire qu'il a échoué je parle à Satan toi qui m'écoutes maintenant je m'adresse à Satan sur ta vie pour dire que Satan a échoué alors lève-toi tu as entendu ce message ne t'en pas lève-toi lève-toi quand ta lumière arrive donc lève-toi et puis viens cette rencontre c'est vrai que c'est en semaine mais Jésus-Christ veut faire quelque chose pour toi et nous ferons de telle sorte que tout sera très bien organisé on aura l'occasion de rencontrer le prophète en privé après on aura l'occasion de vous libérer tout ce que vous allez entendre au-dessus de tout ça c'est Satan qui est démoniaque selon les instructions que je vous donne aujourd'hui ce que je vais suivre parce qu'aujourd'hui le diable travaille sur plusieurs formes il ne veut pas depuis ma présence ici il y a des menaces il y a des situations bizarres il y a des gens qui ne veulent même pas qu'on vous apporte une assistance parce qu'ils vous ont empoisonné ils vous ont brigandé à des telles sortes que beaucoup après parce que chaque fois sur la fin du mois il faut que vous payez la dîme ou la dîme donc ils n'aiment pas que ces gens de ministère qui viennent vous délivrer d'une situation quelconque vous avez une forme d'esclavage satanique démoniaque nous venons pour dire à Satan qu'il a vaincu qu'il ne doit pas vous posséder vous devez rentrer pleinement dans vos bénédictions pour dire que celui qui pense que Jésus-Christ est de la plaisanterie il y aura Jésus-Christ sur son chemin parce que toi tu m'écoutes maintenant Jésus-Christ veut te délivrer de la stérilité de la maladie dont tu trouves il aura l'incurable de toute cette situation dans laquelle tu te trouves tu es quelque part tu m'entends le jeudi c'est le 19 c'est le 19 novembre c'est le 19 novembre c'est ici en France et c'est précisément à Paris dans les banlieues parisiennes c'est à Romainville je précise encore c'est le 12 plutôt 14 12-14 rue de la Pointe 93-230 Romainville Jésus-Christ a des grandes choses à faire pour toi il y aura des miracles pathétiques le sorcier qui est dans ta vie aura l'occasion de parler parce qu'il y aura beaucoup d'actions prophétiques en même temps des actions prophétiques on en profitera pour créer des rencontres des choses avec vous et ne manquez pas je répète encore tout ce que vous allez prendre des bouteilles d'adoption en dehors de la salle n'est pas pris en compte c'est à partir de la salle quand vous allez rentrer déjà on va commencer déjà identifier les gens parce que c'est une sécurité aussi et puis ça va permettre de monde que celui qui est su qui a pris les huiles est convaincu que le prophète pourra n'est-ce pas faire une action prophétique et donc c'est pour ce que je dis ne manque pas à cette rencontre c'est une rencontre de taille chaque homme de Dieu a sa spécialité n'y raconte pas cette occasion ils ont beaucoup prié pour toi ils t'ont dit que c'est la sorcellerie tu n'as pas eu d'effet tu n'as pas eu d'exception qui ont changé je suis le prophète c'est ma spécialité la destruction des oeufs de la sorcellerie ne manque pas d'événement c'est ce jeudi 19 novembre n'est-ce pas à Romainville je précise très bien c'est 12 14 93 230 romainville je précise très bien 12 14 rue de la pointe Romainville donc ne manquez pas cet événement c'est un événement de taille que Dieu vous bénisse ne ratez pas le programme de jeudi je vous écris aura quelque chose de spécial pour toi le royaume de Satan sera totalement vaincu la maladie dont tu souffres l'insuffisance rénale et tout son nom tu souffres sera détruit ne permets pas au Satan d'avoir accès à ta vie nous autres nous voulons vous délivrer du pouvoir satanique, démoniaque la maladie aura l'occasion de partir de ton corps l'insuffisance rénale des gens même vous m'avez appelé depuis les programmes précédents vous m'avez appelé pour rendre témoignages croyants les témoignages des gens qui avaient des fibrons qui étaient guéris des personnes qui avaient d'insuffisance rénale guérite l'astérité guérite maintenant si vous voulez vous vous appelez directement à 10 vaux je précise très bien parce que nous voulons décentraliser la communication vous appelez directement au plus de 125 parce que c'est maintenant Divo qui gère la communication à partir de plus 225 47 07 23 28 vous appelez Divo pour toute information et après ça nous aurons l'occasion de vous donner une information c'est vrai que la soeur Diamant elle en souffre les difficultés pour gérer les coups de fil voilà donc il faut décentraliser la communication voilà Shalom je suis encore à Paris et jeudi j'aurai l'occasion de prier et de donner une parole à Satan il faut qu'il te lâche Shalom J'aurai l'occasion J'aurai l'occasion